alors m le statut qui dit que je t'aime sur internet non c'est encore une blogue des arbres bains quand ils font là quand ils font la tourne le trop backstreet boys avec leur soude blanc là alors m le statut ou qui dit que je t'aime sur internet stéphanie béliveau bouchard on en fait un autre oui on est déjà en train d'enregistrer une fille qui s'appelle une fille dont le nom est suzy robidou suzy robidou je ne pourrai jamais t'aimer rbo personne fuck you guys j'espère vraiment que tu montres trop jeune ok excusez-moi rbo fait partie de notre culture québécoise depuis 40 ans un peu de sérieux roquet belles oreilles roquet j'ai compris juste roquet mais c'est ça mais c'est parce que vous savez pas c'est quoi roquet belles oreilles c'est une émission pour enfants c'est un chien avec des grandes oreilles ça s'appelait roquet belles oreilles oui ça a marché absolument merci Sarah de me ramener à l'ordre bonjour bon matin bonsoir bien au petit bonheur cette émission parce qu'on parle de tout sort de sujets entre amis en bonne compagnie votre modérateur votre hôte votre animateur c'est le mitche je suis mais oui c'est moi je suis je suis épaulé mes collaborateurs pour cette semaine il a une opinion surtout son regard de feu vous enlèvera même si c'est un audio puis on peut pas voir sa face nick a été fin merci je vais me regarder un miroir différemment maintenant tu vas brûler je veux dire t'es un vampire d'ailleurs les filles les demoiselles vous allez pouvoir voir les photos sur facebook si vous allez sur la page du petit blog à facebook je plug le chien puis je plug la page twitter youtube disponible disponible différentes plateformes on est partout mon compte est full public mais j'ai pas de photos de plage désolé non oh mais là bora bora quand on parle à bora bora photo de toi en bikini ouais absolument écoute elle est aussi tranchante que ses idées artistiques vous serez charmé par ses beaux cheveux et sa belle sucre mais vous pouvez pas les voir parce que c'est un audio parce que c'est un audio mais Sarah salut hey hey on a reçu ton appel on a reçu ton appel tu as deux nouveaux messages donc vous savez virgin vous savez ce que c'est oh my god drôle enjoué délicat incroyable plein de synonymes qu'on trouve dans le dictionnaire elle a aussi un dictionnaire c'est alexandrine yo yo j'aimerais aussi dire quelque chose drôle enjoué délicat ce ne sont pas des synonymes t'es un fourreur de mer c'est des adjectifs depuis lundi ça fait depuis lundi depuis il y a deux jours les amis que vous nous écoutez que j'ai dit le mot synonyme c'est adjectif non mais le sens c'est que tous ces mots là sont des synonymes d'alexandrine c'est ça c'est tous des synonymes d'alexandrine merci on sent ici la joie à chaque semaine on sait jamais sur quoi on va tomber c'est toujours là c'est au hasard aujourd'hui c'est quand on est crois aujourd'hui c'est du mercredi parce que c'est Sarah qui pique je pense que oui je pense que tu devrais Sarah t'es-tu née un mercredi par hasard non mais je suis née à minuit quarante moi je suis née à sept heures zéro seconde zéro minute moi onze heures cinquante-six am au moins le 21 octobre à onze heures quarante-cinq ma mère poussait pour ne pas avoir un scorpion les surprises oh my god les surprises la belle surprise voilà je vais vous relancer avec attends vas-y Alex non je vais dire une niazerie non ok on va commencer avec surprise on peut parler de n'importe quoi mais on a dix minutes pour parler de ça ça va être les parties surprises est-ce que vous avez organisé ça récemment ? est-ce que vous avez fait des trucs ? oui ! j'ai quelque chose à dire lève la main ma mère elle a eu cinquante ans oui dernièrement deux semaines puis elle savait pas qu'elle allait avoir cinquante ans parce que c'était une surprise fait que là on a dit à ma mère on s'en va au chalet on va faire du ski en famille elle était comme ça me tente pas là de faire du ski pour mes cinquante ans ta mère c'est une ogre c'est ça merci pour l'avoir Caro a fait ça fait que là moi j'arrivais de travailler tout ça puis là toutes les années ma mère sont arrivées on a fait surprise Caro puis on l'a déguisé en clown avec genre des banderoles 50 une pancarte 50 des lunettes en forme de 50 et tout puis on l'a déguisé en clown c'est ça comme je l'ai dit désolé et on est allé faire un rallye photo c'était si drôle on a gagné mon équipe a gagné puis il y avait plein de des trucs qu'il fallait faire comme aller prendre une photo avec un vieux qui fait un fuck you aller prendre une photo dans une crèmerie puis c'est toi il faut qu'il fasse la crème glacée toutes les activités d'initiation c'est à l'université ça c'est des trucs que tu fais à l'université pas nécessairement bref c'était vraiment cool c'est pas le genre de choses qu'on fait dans la vie de tous les jours non non c'est assez unusual c'est surprenant c'est surprenant elle était bien surprise c'était une excellente surprise ouais elle était vraiment contente puis on a fini ça dans un resto avec toutes ses amies puis on a une bonne bouffe puis c'était bien le fun on a une bonne amie elle était bien contente cool cool est-ce que vous avez en tête quelque chose que vous avez fait de surprenant que vous avez surpris votre conjoint conjointe à faire quelque chose non pas surpris à faire quelque chose parce que souvent c'est quelque chose de négatif mais est-ce que vous avez fait une surprise à votre conjoint conjoint très saman vous avez fait ok chérie je pourrais pas souper puis là finalement tu viens puis tu peux souper surprise wow c'est malade quand ça arrive ok non non mais quelque chose de vrai là une surprise n'importe quoi mais moi j'en ai une pour la fête à ma blonde l'année passée elle voulait qu'on organise quelque chose mais elle voulait pas s'en occuper parce que c'est souvent ce qui arrive puis on a demandé j'ai demandé parce que moi j'étais très occupé ma blonde était pas mal toujours autour de moi c'était difficile d'organiser quelque chose donc j'ai demandé à des amis de le faire donc j'ai des amis qui ont organisé un surprise mais c'est la fête à un autre de nos amis en commun comme le lendemain fait que ce qu'on a fait c'est qu'on a dit on va faire la fête de mon ami en premier puis ça sera ta fête après puis de toute façon là-bas au party on invitera les gens mais il faut les inviter à l'avance puis tout ça ben ouais ouais mais j'ai dit je suis bien occupé je vais faire mon possible puis on verra mais elle elle savait pas qu'en background j'avais deux amis qui travaillaient fort qui faisaient des téléphones qui faisaient un truc exact fait que quand on est arrivé au party j'ai dit on va arriver tôt comme ça on va être dans les premiers puis tout le monde qui va arriver va pouvoir te souhaiter bonne fête mais ce qu'elle savait pas c'est que l'appartement était plein de ses amis puis que mon ami qu'on devait faire sa fête avait invité que deux trois personnes plutôt que toute sa gang fait qu'il a sacrifié son anniversaire pour la fête de ma blonde c'est beau ça et tout le monde était là sauf trois personnes qui ont dit qu'ils pouvaient pas venir à sa fête une qui était à Ottawa une autre qui était je crois qu'elle était malade puis qu'elle pouvait pas venir puis une autre qui a inventé toutes sortes d'histoires pour dire qu'elle pouvait pas être là puis finalement les trois sont arrivés à un intervalle de 15 minutes fait que ça a fait comme wow gros surprise là elle a fini par la poussière a tombé la poussière a tombé une autre personne qui arrive la poussière a fini par tomber une autre personne qui arrive la poussière tombe le gâteau la poussière tombe une autre personne qui arrive qui devait pas être là c'est une pléiade de joueurs de surprise mais ce qui est génial dans cette histoire-là elle déteste ce que je le raconte et elle en veut beaucoup de l'avoir dit c'est pour ça qu'on va le dire à tout le monde à nos 8 millions d'auditeurs exactement l'affaire c'est que la veille elle a fait mais là t'as rien organisé pour ma fête puis là j'ai parlé à telle personne puis elle m'a dit que tu l'avais pas appelé puis là il va y avoir personne puis là mes amis ils peuvent pas venir puis elle a pleuré personne m'aime même mes amis viennent pas qu'ils aillent chier non elle a pas dit ça c'est sûr qu'elle l'écoute elle était fâchée puis elle était déçue que les gens puissent pas aller à sa fête puis finalement elle s'est retrouvée que tout le monde était là même ceux qu'elle s'y attendait pas c'était vraiment un beau moment ça amplifie le bonheur le petit bonheur je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit mais j'ai pas fait grand chose c'est vrai dans toutes les opérations t'as comme rien faut encore le faire non mais j'ai dit j'ai pas fait grand chose mais il a fallu je deal avec ça la tristesse puis le désarroi ah non ça c'est de la job d'être abandonné c'est pas le fun Sarah récemment une surprise un tour peut-être que t'as fait à ton chum qui est une surprise en soi parce que c'est comme il est surpris d'avoir eu le tour hey j'suis pas quelqu'un de très surprenant ou un cadeau un cadeau surprise que t'as reçu toi t'as été surprise t'as été impliqué dans une surprise t'as organisé une surprise une surprise une surprise non mais je vais le faire yes attend yeah t'sais là c'était le temps comme là je sais qu'il faut être intemporel puis blablabla mais c'était pareil Noël il y a pas longtemps je suis toute mélangée le monde en était ils nous écoutent ils vont se saigner du nez ils vont rentrer dans un arbre à cause de toi Sarah s'il y a du monde qui sont morts à cause du petit bonheur c'est de ta faute désolé pardon oui c'est ça puis je suis quelqu'un pas très à date à jour fait que j'ai pas encore donné de cadeau Noël fait que la date ça va être une surprise ok mais t'as rien acheté excuse de marre parce que non 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 c'est parce que je voulais faire venir un CD en particulier puis je fais une toile pour mon copain puis là ça c'est t'sais c'est plus vous êtes pas contents vous trouvez pas que c'est des bons cadeaux en fait on est pas contents que t'aies pas donné le cadeau à Noël ok ça c'est pas correction mais nous on on est très le temps les dates c'est grave à quoi ça sert c'est ça fait que là c'est ça puis là ça va être une surprise cool c'est ça cool voilà c'est tout ben à ta fête on t'avait fait une surprise ta fête de 18 à ma fête oui mais c'était quand même ben oui mais non non mais tu savais pas tout qu'est-ce que moi puis Claire on avait préparé est-ce que vous voulez que j'explique on a une minute une minute ok c'était ma fête de 18 ans je faisais un party chez moi et j'avais invité tous mes amis et Alexandrine et Claire on disait un oral du brumeur ta feuille c'est le professeur qui s'emmerde déjà une minute fait que là ben là Claire et Alexandrine sont arrivés plus tôt j'ouvre la porte et là elle me bouscule jusque dans ma chambre et là je suis enfermée non j'ai pas le droit de sortir drame pis là ils me disent comme là faut qu'on place des affaires là pis là c'est super long c'est long bon Alex est en train de dire que c'est pas vrai qu'est-ce qu'il se passe genre je veux sortir mais eux faisaient juste fuck all ça faisait juste c'est écrit dans le ciel que ça a marqué surprise non 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 aucune subtilité non 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 Chuck elle ne faisait rien fait que je suis sortie de ma chambre on faisait comme si on organisait une surprise comme qu'on allait mettre des ballons partout pis qu'on allait mettre je suis sortie il n'y avait rien il y avait genre une pancarte une bannière qui est écrite bonne année avec un plat de chip nature c'est là ben comme yum yum elle est pas bonne c'est cheap finalement j'avais acheté un gâteau écrit bonne fête bonne fête Luc mais finalement c'était vraiment vraiment une belle soirée parce que tous mes amis sont arrivés ouais non regarde j'étais malade j'avais du temps bon c'est pas une surprise ça c'est des choses qui arrivent ben oui ça arrive tout le temps pis là ben c'est ça c'est une belle surprise non c'est vraiment une belle soirée pis même que dans le garage il y avait une piñata on avait une piñata ça c'est pas rien ça c'est le fun mais attendez ce qui est drôle c'est que fallait pas j'aille dans le garage là comme tout ils m'ont dit genre non on va pas dans le garage blablabla pis là à un moment donné je suis rentrée malgré moi dans le garage non pis je m'en suis pas rendue compte j'ai pas vu la piñata je suis rentrée pis là il me regardait genre ben là il y a eu un gros silence ben oui il pensait que je l'avais vue ben moi je l'avais pas vue pis là finalement je suis retournée pis je l'ai vue pis là j'étais vraiment déçue j'étais genre pourquoi on veut pas empêcher le pire faut dire c'est qu'Alexandrine l'avait pas fait subtil elle avait mis des grands panneaux ceci est une piñata dans le garage et Sarah l'a manqué la première fois des flèches sur la piñata mais pis qu'est-ce que je t'avais donné comme cadeau tu m'avais donné des billets pour aller voir Guillaume Wagner ouais t'étais-tu contente ben oui j'étais contente on a un expert en humour ici tu peux faire une critique ouverte à Nick et Nick va tout relâcher d'une manière très brutale à Guillaume après ça ben moi j'avais aimé son spectacle ben il est excellent aussi c'est noté je vais lui dire je vais lui dire que t'as trouvé que c'était de la merde c'est correct cool on avait bien ri c'était un vrai vous dire ultimement on aimerait ça qu'il vienne au show fait que surprise pas surprise surprise réussie hey j'ai déjà pre-order mes billets pour son deuxième ouais hey Chuck toi as-tu déjà été surpris j'ai-tu déjà jamais eu de party surprise genre de ma vie ça n'est jamais arrivé j'ai organisé des parties surprise ça j'en ai organisé une pléiade puis j'ai toujours été très bon pour ça très bon là-dedans je suis bon là-dedans je te fais confiance pour organiser un mariage un mariage surprise en fait même que le couple ne savent même pas qu'ils sont comme fiancés ça serait drôle on organise le mariage pour un couple qui sort depuis comme trois semaines ensemble ça ça serait drôle ça serait awkward et malade ça serait probablement la fin du couple ça serait la chose la plus drôle comment commencer un couple c'est d'organiser un mariage sans que les deux se soient fiancés trop rapide ça serait drôle ça non je suis bon mais je suis bon pour faire des tours en fait des tours pas fins moi je suis bon là je suis très bon c'est toujours des belles surprises pas le fun pour la personne qui la reçoit mais pour moi c'est du bonheur comme pur je ris je ris des petits bonheurs je me fais des... je ne sais pas si tu me disais de référence oh deuxième sujet tout le monde deuxième sujet Sarah tu viens de piger c'est quoi ? oui c'est l'entraînement au gym oh mon dieu oh my god c'est le moment je vais aller pisser que dire là dessus l'entraînement au gym je me suis déjà entraînée au gym merci c'est ce qui conclut l'émission non mais je ne sais pas je pense que oh j'ai deux choses à dire je me suis déjà entraînée au gym comme je pense que je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience dans un gym vous êtes déjà entré non je ne sais pas c'est quoi un gym j'ai déjà vu Jim Corcoran oui moi aussi en fait moi j'ai vu l'épisode parce que Homer appelait ça Gim qu'est-ce que j'ai à dire de vraiment plus intense c'est que mon cousin ok il fait ça il est pipé Jim Corcoran oui mais c'est pas juste ça qu'il fait il étudie en intervention sportive à l'université Laval puis sa vie c'est vraiment s'entraîner être en santé puis bien manger on salue c'est vraiment puis il a déjà fait du culturisme il en fait encore mais à un moment donné je trouve que comme tu sais si ça te permet d'avancer dans la vie puis c'est ta passion tant mieux mais des fois ils ont dit que tu peux être genre vraiment brainwashed de ça puis je trouve que comme c'est comme ça devient inutile à l'extrême je perçois ça un peu comme une religion bien pas comme une religion mais un mode de vie mais c'est comme des précètes de vie tu dis je vis selon ça genre c'est presque de la spiritualité pour moi je comprends ce que tu veux dire il y en a qui vont méditer qui vont genre aligner leur chakra il y en a qui vont aller au gym puis comme je juge pas nécessairement ça non non je vois juste ça comme ça ben c'est pas c'est pas quelque chose qui est de mal c'est le stéréotype qui vient avec les douche-bères les douche-ettes c'est ça mais tu sais je me dis que comme c'est pas nécessairement tout le monde qui est comme ça c'est sûr mais c'est parce qu'à la limite ça peut devenir maladif pour certaines personnes de comme au gym au gym au gym à tous les jours c'est comme si c'est vraiment le culte de l'apparence oui oui derrière ça c'est pas juste le bien-être c'est aussi l'apparence absolument voilà c'est juste ça mais non je trouve que t'as tout à fait raison en fait parce que c'est vrai que ça vient le gym en soi aussi ça vient encourager un stéréotype le stéréotype justement de l'apparence toujours puis il y a du monde qui vont au gym à tous les jours et je peux sincèrement dire même s'il y en a qui nous écoutent je vous salue mais je vous comprends pas nécessairement de retourner à tous les jours c'est comme ça vient d'une drogue mais moi c'est pas je trouve qu'il y a une nuance entre mettons faire du sport à tous les jours puis aller au gym parce que je mettons aller courir à tous les jours ou courir genre 5 fois par semaine c'est beaucoup quand même mais c'est sain c'est sain de faire du sport que ce soit au gym ou ailleurs ça reste quelque chose de vraiment sain fait que là est-ce qu'on peut questionner cette habitude-là bon tu sais c'est une bonne habitude mais moi personnellement c'est être dans un gym que j'aime pas j'aime pas faire du sport comme j'aime ça courir genre je cours tout le temps je cours pour aller travailler je cours pour me déplacer je marche je te comprends comme je suis tout le temps à pied puis comme c'est vraiment le fun puis genre des jours comme aujourd'hui je voulais aller courir mais je pourrais pas puis je sais que cette nuit je vais mal dormir j'aime le regard ce que tu fais sur moi présentement non 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 mais c'est pas ça que je voulais dire mais comme les plans ont changé donc je courrais pas puis je sais que comme je vais au moins bien dormir parce que j'ai pas fait ça tu sais ça rentre comme dans ton higiene de vie dans ton corps de jeune fille puis oui dans mon corps de jeune fille il y a des changements c'est plus le fait d'être enfermé genre dans un gym puis tu sais les miroirs je te rejoins là-dessus pour bien s'aligner pour bien s'aligner c'est parce qu'on dirait que ça devient en même temps le palais, le royaume de la superficialité puis du narcissisme en fait parce que justement les miroirs partout qui nous permettent de se checker à chaque fois en même temps tu checkes parce que tu veux pas faire d'erreur quand tu vas tirer parce que c'est important de pas faire d'erreur quand tu vas étirer des poids par exemple mais c'est sûr qu'en même temps si tu crois qu'il est très mesquine là-dedans j'ai un peu narcissique je pense que c'est là où ça devient un problème l'entraîne l'entraînement ou le surentraînement c'est quand la santé prend le bord puis que ça devient que de l'image c'est tout à fait vrai je suis vraiment pas bien parlé je suis pas bien placé pour parler de gym de gym puis de culturiste puis de ces choses-là parce que moi j'ai jamais été un gars très sportif tu peux parler de gym corcoran t'as le droit là je veux dire mais il y a un drôle d'axeur c'est vrai qu'on entend rien sa tête est drôle là c'est gym corcoran je sais pas moi j'aime bien gym morrison juste un petit filet de cheveux l'humoriste gym jeffries est excellent moi j'ai déjà connu un Jimmy ouais mais c'est pas Jim est-ce qu'il y a l'autre gym tu y allais-tu au gym Jimmy il était aveugle fait que lui miroir ou pas il était pas égal mais personnellement Jimmy Hendrix est excellent personnellement je me suis déjà entraînée au gym durant peut-être j'étais inscrite il y a deux ans de temps pendant que t'écoutais du Jimmy Eat World puis non mais bref j'allais au gym c'est bon Jimmy Eat World puis ce que j'aimais d'aller au gym c'est parce qu'il y avait des cours en groupe puis ça je trouvais ça juste motivant d'aller faire de l'exercice puis j'allais là pour faire du zumba surtout parce que j'aime je prends des cours de danse j'aime danser fait que tu sais je faisais mon tapis puis j'étais comme ah yes après ça je m'en vais danser je trouve ça motivant je prenais pas le temps de j'en faire c'est quoi le cours de groupe qui est vraiment 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 populaire c'est pas le zumba mais c'est en ailleurs qui ressemble beaucoup avec des cibléos stationnaires c'est du du spinning exactement ça c'est connu c'est vraiment connu puis ça pogne ça le spinning c'est extrêmement intense c'est intense mais je pense que la mode en ce moment c'est le crossfit ouais le crossfit ça marche aussi beaucoup c'est genre des bêtes qui font ça c'est quoi exactement le crossfit c'est du cardio très très intense pendant 30 minutes c'est plusieurs activités qui s'enchaînent rapidement c'est du cardio mais c'est comme c'est musculaire mais c'est tellement musculaire puis tellement de répétitions que c'est du cardio c'est comme c'est pas genre courir c'est genre mais c'est un multi-entraînement c'est de faire plusieurs mouvements dans plein de sens d'utiliser des muscles qu'on se sert pas de faire des activités qui sont pas régulières comme l'entraînement traditionnel ben oui c'est bien c'est bien c'est excellent puis c'est j'imagine que ça doit être aussi suivi par beaucoup de gens en santé qui vont suivre ces activités-là qui vont voir que c'est un entraînement complet mais c'est plus naturel que juste faire des bras juste faire du dos juste faire des jambes juste faire du cardio c'est le corps ou des maladies donc dans le fond peut-être que le meilleur aspect du gym c'est les cours de groupe dans le fond parce que t'es avec plein de gens pis ça t'entraînait mais comme motiver de la vie bon qu'est-ce que ça je fais la part de mon expérience oui parce que ben là c'est pas dans un gym moi je travaille à la piscine et je donne des cours d'aquaforme ok ben c'est similaire c'est similaire mais c'est ça c'est sûr que c'est plus smooth tu sais ma clientèle est un petit peu plus âgée vu que comme c'est dans l'eau c'est beau pour les articulations pis tout mais il y a beaucoup de personnes qui me disent des commentaires que comme tu sais la seule façon de les faire bouger c'est parce qu'ils ont un cours que c'est cet été c'est tel jour pis comme ils connaissent les petites madames pis ils aiment ça venir comme travailler avec eux fait que ça dans le fond tu fais du social tu fais du social tu bouges tu restes en forme pis ça te fait sortir même chose pour moi je disais que je m'entraînais pas à finir mon idée je m'entraîne pas sauf que je fais du vélo pis c'est mon c'est outre mon moyen de transport c'est quand j'embarque sur mon vélo je vais pas juste me rendre à quelque part je vais me défoncer pour y aller je suis debout sur les pédages je m'assis à peine aller-retour peu importe qu'il y ait du vent ou pas je vais essayer de m'habiller en conséquence pour pas avoir trop chaud comme un cochon mais je pédale pis je le prends sérieux pis je respire bien pis du vélo d'hiver est-ce qu'il t'en fait ? oui en ce moment j'ai fait un flat sur mon vélo pis je suis comme pas pressé de l'arrêt par le match pis t'es à Montréal en plus donc ce qui fait en sorte que ça peut être dangereux en soi l'hiver le vélo d'hiver à tout moment c'est dangereux faire du vélo à Montréal faut être très alerte mais en même temps moi je suis habitué j'habitais à la campagne pis il y avait la grande route à traverser tu fais juste pédaler c'est ça mais de toute façon j'ai une bonne perception spatiale j'ai un gars de char donc bonne vision absolument je connais bien t'es meilleur qu'un GPS finalement non mais je veux dire de comprendre la physique des objets en déplacement pis des comportements des utilisateurs de la route appelons-les comme ça oui oui on va appeler ça des chauffards quand tu es tout ça en tête en même temps il faut que tu fasses du vélo c'est le fun parce que je pense pas que je suis en train de forcer je suis assez concentré pour pas mourir en fait c'est ce que tu te dis en train de pédaler tu sais comme je veux pas mourir je veux pas mourir je veux pas mourir je veux pas mourir je veux ça que tu fais oui 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 mes périodes d'entraînement mes périodes d'entraînement ont été bien 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 découpées par mes accidents violents qui ont fait que après ça j'arrêtais de m'entraîner tu t'es cassé la mer voulait une couple de fois ah oui ben deux fois comme il faut dans la dernière année sinon trois fois dans toute ma vie ok comme faux là je parle comme il faut rentrer par un char non je descendais le mont royal du côté côte-seine-catherine en vélo l'été oh my god je sens en petite chemise avec sacré fesses j'avais mon téléphone dans ma poche parce que je l'avais fait j'ai trois jours avant j'ai descendu du haut du côté ouest du mont moi je descends jusqu'à la rue 5-4-1 au centre-ville one shot pas de lumière pas de stop je freine un peu parce que ça va vraiment vite des fois puis je m'assure qu'il n'y a pas de trafic puis qu'il n'y a pas de charge je regarde bien les lumières pour gauger si je vais pouvoir passer puis je me suis rendu sur 5-4-1-du haut en bas ça prend une minute quand tu vois une certaine vitesse ça va vite de même le monte le monter dans l'autre sens ça prend genre 25 minutes t'es debout c'est pédale il fait chaud la côte est dure puis c'est très forçant c'est très éreintant mais le faire dans l'autre sens ça prend une minute et demie puis genre des vitesses assez incroyables je dépasse les chars parce que pour mettre des gens en contexte pour ceux qui habitent je sais pas à Trois-Rivières ils n'ont jamais été au Mont-Royal quand tu te rends c'est vrai ça arrive il y a des gens qui savent pas un peu mais pour donner une image quand tu te rends pour monter le débarcadère pas le débarcadère mais l'observatoire ou le belvédère c'est que ça donne une route qui est très c'est pas celle-là moi je parle moi je parle de la route avec les voies pas pour monter sur le mont mais pour le contourner du côté ouest pour aller vers le Côte des Neiges la rue tu parles du côté du lac des Castors oui c'est ça c'est Côte des Neiges contre Côte de Sainte-Catherine c'est la même rue mais qui a deux noms parce qu'il y a les deux sens puis moi je la descends côté sens inverse parce que c'est celle qui a le plus d'élan il y a moyen de rouler sur le trottoir par un bout à un moment donné il faut sauter dans la rue parce qu'il n'y a plus de trottoir puis quand il n'y a pas de voiture la première fois que j'ai fait il n'y avait pas de voiture j'ai pu le faire en sens inverse puis revenir dans le bon sens à un endroit sécuritaire puis la deuxième fois que je l'ai fait la fin c'est il y avait des voitures oui il y avait des voitures mais la fin c'est que je l'avais fait trois jours avant puis il faisait comme 32 dehors quand j'ai freiné j'ai usé mes freins puis je n'ai pas pensé c'est impossible que je devine mais trois jours après avec mes freins usés mes poignées touchaient ça ne freinait pas autant que je voulais puis quand j'ai voulu changer de voie ben j'ai frappé le terre-plein central je pourrais vous le décrire en détail pendant une heure je pourrais vous décrire le 1,8 secondes entre le moment ce que j'ai dit oh fuck puis le moment ce que je me suis réveillé à terre en faisant tabarnak ça a pris 1,8 secondes je l'ai terminé parce que je me filmais enfin je le sais exactement mais je peux vous décrire le moment quand ça s'est passé mais je me suis pas je me suis pas blessé gravement je me suis fait mal au poignet au pouce j'ai eu mal un peu à l'épaule ton vélo mon vélo rien j'ai pu continuer le chemin parce que j'ai choisi de pas me tuer puis de pas abîmer mon vélo dans 1,8 secondes mais je suis tombé dans la rue dans la voie rapide en flippant puis j'étais vraiment t'es chanceux qu'il y ait pas de voiture qui passait je l'ai pas refait à pleine vitesse jamais j'ai eu ma leçon mais c'est j'aurais pu me tuer de plusieurs façons différentes dans cet événement c'est vraiment casse-coup t'as fait ton gym ça c'est en place ouais tu l'as fait ça c'est en plein après-midi à jeun parce que j'ai des anecdotes de 3h du matin à vélo un peu chaud le vélo de nuit je peux juste résumer pour le fait que je rejoins Sarah sur le fait que j'aime pas le gym mais j'aime courir donc sortir dehors puis courir juste pour respirer dehors mais j'aime pas l'ambiance du gym donc les miroirs l'air recyclé ça sent pas bon ça sent pas bon l'air recyclé ça sent le vide c'est comme prendre de l'eau qui a été déminéralisée mais quand tu bois de la dasanie fuck la dasanie ça c'est ce que j'ai à dire fuck la dasanie parce que c'est de l'eau qui ont enlevé tous les minéraux ça fait que ça goûte rien mais ça goûte comme le vide de l'intérieur de l'eau l'eau ça contient des minéraux quand tu la déminéralises ça goûte comme le vide acide en fait c'est ça pour son apnée du sommeil mais en fait l'eau déminéralisée le problème c'est que l'eau vide est comme un vide donc va attirer les minéraux à l'intérieur donc c'est pas bon de boire de l'eau distiller l'eau déminéralisée en fait n'a pas de bienfait pour la santé parce que l'eau doit avoir des minéraux c'est important parce que les minéraux sont ionisés puis créent justement cet échange là dans l'estomac puis dans l'étestin il y a l'échange puis tu sens pas des altéris quand tu vois ça fuck ça je veux dire fuck la dasanie bref c'est ça l'air recyclé du gym c'est de la merde c'est ça que je voulais dire c'est ce qui complète l'émission du petit bonheur en fait je finis le même je finis le même c'est le meilleur des façons bizarre j'aime ça c'est bon je dois remercier mes collaborateurs pour ce soir pour mercredi ben pour ce soir pour le matin pour ceux qui nous écoutent qui s'en vont à la job écrire des articles des articles dans Urbania parce que whatever on rejoint la communauté urbaine l'équipe de rédaction d'Urbania voir les huit personnes dont les trois qu'on connait ouais ouais on va essayer de ramener Murphy Cooper genre ici ça fait comme à chaque émission à chaque émission tu te dis faut que je ramène cette personne là on est comme dans son hood on enregistre ici de Verdun on enregistre dans le Verdun Love merci Nick ça fait plaisir yes encore écoute là tu te sens lousse t'es à l'aise tu parles pis c'est le fun t'es là ben j'ai quasiment fini ma deuxième bière t'es chaud t'es là chaud chaud il a pas pleuré encore merci Sarah hey 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 girl hey girl hey 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 merci Alex de rien est-ce du monde à dire bonjour dans ton hood de Saint-Hyacinthe non on les salue on les salue merci tout le monde passez une belle soirée et une bonne journée et on se rejoint demain pour jeudi bye 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 bye